De quelle origine êtes-vous ? Alors là, cette question, je ne m'étonne pas du tout. Je suis français. En France, j'habite à Paris. Je suis parisien. Je suis d'origine parisienne, parce que moi je suis né à Paris, j'ai des gens de ma famille qui sont nés à Paris, ce qui n'est pas courant. Mais d'une autre partie de ma famille, il y a des gens qui sont nés en Lorraine, donc c'est dans l'Est de la France. Et puis d'autres parties de ma famille qui viennent plutôt du Sud-Est et de Grenoble. Donc voici mes origines. Quel âge avez-vous ? J'ai 47 ans. Est-ce que vous avez écrit d'autres livres ou projetez-vous d'en écrire d'autres ? Alors d'un côté, j'ai écrit, comme je vous le présentais au début, là, j'ai écrit 7 livres. Donc des livres à la fois pour les adultes, comme Monde, Cosmos ou l'autre monde. Et puis des livres pour la jeunesse. Donc il y a le livre des Terres imaginées, zooptique et univers, et donc dans la peau des monstres. Donc tous ces livres ont un fil conducteur, c'est celui de l'imagination. Et plus particulièrement, alors à part Monde qui est un peu une exception, mais c'est vraiment l'imagination du monde. Ça, c'est vraiment mon thème de prédilection. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs livres, et puis il y en a un qui suit, voilà, que je suis en train de faire. C'est un livre auquel je tiens beaucoup. Ça fait plus d'un an que je travaille dessus. C'est un livre sur la thématique du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Et ça, c'est un thème qui est assez incroyable. Et je suis en train de le terminer en ce moment. Et j'espère que vous le direz peut-être. Est-ce que vous aimez votre travail ? Ah ouais, voilà. Ouais, j'aime beaucoup mon travail. J'estime que j'ai beaucoup de chance de faire ce travail. C'est un travail qui correspond à ma passion. Donc c'est important. Je pense, c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants. J'ai deux enfants. C'est d'apprendre à faire ce qu'on aime. Voilà, donc c'est vrai que faire des livres, écrire, dessiner, c'est une grande chance. Vraiment une très très grande chance. Et je vous remercie encore une fois de participer à cette aventure. Est-ce qu'on peut trouver vos livres dans la bibliothèque des Pâquis ? Alors là, je suis incapable de vous dire. Mais j'espère que oui. J'espère que oui. En tout cas, si vous cherchez d'autres livres, il y en a quelques-uns qui peuvent vous intéresser. Je vais vous montrer les couvertures. Il y a Zoptik, dont je vous avais parlé tout à l'heure. Peut-être que dans cette bibliothèque, vous allez le trouver. C'est donc un documentaire jeunesse. Il y a Univer, des mondes grecs au multivers. Pareil, c'est un livre jeunesse. Et puis il y en a un qui est plus ancien, qui s'appelle Le Livre des Terres Imaginées, pour apprendre à comprendre comment les hommes ont compris que la Terre était ronde et comment ils ont imaginé la Terre avant. Donc j'espère que vous pouvez trouver ces livres à la bibliothèque des Pâquis. En combien de temps avez-vous fait, écrit ce livre ? Alors ce livre, j'ai mis un an à le faire. Un an, ce qui pour moi est assez court. Alors sur les un an, il y a six mois qui ont été consacrés à l'écriture, à la recherche. Et ensuite, il y a six mois à peu près que j'ai consacré à la finalisation des images et à l'écriture définitive du texte. C'est un livre pour lequel j'ai mis beaucoup de temps à écrire. Jusqu'à maintenant, j'avais fait surtout des livres documentaires. Donc pour moi, ça n'a pas été évident d'écrire un livre avec une part de narration. Il a fallu que j'aille chercher des choses en moi que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Et c'est toujours intéressant d'explorer des choses qu'on a en nous et qu'on n'a pas développées. Donc là, c'était vraiment l'écriture d'histoire. Donc ça, c'était nouveau pour moi et ça m'a pris du temps. Et puis donc, un an pour faire un livre, il faut savoir que pour un auteur-illustrateur, un an, il y a des auteurs qui vont mettre peut-être deux mois, d'autres trois mois, d'autres trois ans. Enfin, c'est très, très variable. Ça dépend des personnes. Et moi, dans ce que je fais, un an, c'est assez court. Il y a des livres pour lesquels j'ai mis à peu près cinq ans. Donc c'est peut-être le livre que j'ai mis le moins de temps à faire et à réaliser. Comment avez-vous imaginé ce livre ? Alors ce livre, je l'ai imaginé d'abord parce que je voulais faire une suite de mon premier livre jeunesse qui s'appelle Zooptique. Zooptique, c'est un livre documentaire qui s'inspire de l'histoire des sciences et qui essaye de comprendre comment les animaux voient le monde. dans Zooptique, il y avait une scène imaginez une scène avec un premier plan, un plan moyen, un arrière-plan. Comment cette scène est vue par douze animaux différents. Imaginez qu'un chat passe par là, qu'un chien passe par là, mais aussi un aigle, un escargot, un cheval, une mouche. Comment tous ces animaux peuvent voir la même situation. Et pour répondre à cette question, j'ai imaginé un dispositif avec à chaque fois un animal qui voit. Donc là par exemple, c'est un chat. Donc vous voyez le chat en portrait, un petit peu comme dans Monstre. Et puis vous soulevez un flap et vous découvrez ce que le chat voit. Ensuite, je ne sais pas où on va tourner la page. Par exemple, l'aigle, comment l'aigle voit. Vous voyez l'aigle, un portrait d'aigle. Vous soulevez le flap et vous voyez ce que l'aigle voit. Donc par exemple, entre l'aigle et le chat, le chat ne voit pas le rouge, alors que l'aigle, lui, il voit mieux les couleurs. Et puis surtout, l'aigle, il voit beaucoup, beaucoup plus loin que le chat et encore plus loin que nous. Et ce principe-là, je l'ai décliné avec des animaux parfois très, très étranges. Par exemple, la grenouille. La grenouille, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'elle voit, elle ? Elle ne voit pas grand-chose. Non seulement elle voit complètement flou, mais en plus, elle voit très, très mal les couleurs. Vous voyez, le principe de ce livre, c'était un portrait et puis ensuite, une vision, la vision de l'animal. Donc au départ, je m'étais dit, ah tiens, si je faisais pareil avec des monstres. Et c'est comme ça qu'est née cette idée du livre des monstres. Et puis après, je ne pouvais pas faire un documentaire sur les monstres parce que les monstres, ce n'est pas réel. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'imagination. Donc j'ai fait une suite de zooptiques, mais d'une façon un peu narrative, sous un angle mythe et légende. Comment vous êtes-vous lancé pour créer un livre ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre cette question. Comment vous êtes-vous lancé pour créer un livre ? Ce livre-ci, peut-être, ça, j'ai déjà répondu à cette question, mais de manière générale, comment on se lance pour créer un livre ? Ça, c'est une question qui est peut-être la bonne. Donc comment on fait pour lancer un livre au départ ? Au départ, il faut une idée. Donc l'idée, c'est quelque chose qui est très personnel, qui correspond à quelque chose qui nous obsède ou qui revient toujours dans notre imaginaire. Moi, par exemple, ce que j'adore comme question, c'est qu'est-ce qu'il y a au bout du monde ? J'adore cette question. C'est une question que je me suis posée quand j'avais 7 ans. Et puis, depuis, j'ai essayé de l'appliquer à plein de domaines. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a au bout de la Terre ? Et c'est comme ça qu'est né le livre des Terres imaginées. Parce qu'il y a des gens qui ont imaginé que la Terre était plate. Pourquoi ont-ils imaginé la Terre plate ? Qu'est-ce qu'il y a au bout de la Terre ? Est-ce qu'il y a des nuages ? Est-ce qu'il y a de l'air ? Est-ce qu'il y a du feu ? Est-ce qu'il y a de l'eau ? Et puis d'autres ont imaginé que la Terre était ronde, du coup. Cette question, on peut l'appliquer. Quel est le bord du monde ? Quel est le bord de l'univers ? Donc, dans l'univers, c'est exactement la même question. Quel est le bord de l'univers ? Qu'est-ce qu'il y a au bout de l'univers ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Est-ce qu'il y a encore des étoiles ? Et au-delà des étoiles, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, moi, en tout cas, pour répondre à cette question, je pense que pour créer un livre, à la base, il faut une idée. Voilà, c'est ça. Il faut une idée qui vous passionne. Et après, il faut se lancer. « De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire ces monstres ? » Alors, j'imagine que c'est plutôt « De quoi vous êtes-vous inspiré pour écrire les histoires de ces monstres ? » Donc, à la base de tous ces récits, en fait, c'est que des textes, en fait, et qui sont de différentes natures. Il y a différents types de textes. Donc, il y a des textes qui viennent de la mythologie, d'autres qui viennent de légendes. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'autres qui viennent de récits plus récents. Ça s'appelle la cryptozoologie. Ça, je vais vous montrer. Et puis après, il y en a d'autres qui viennent du cinéma. Et puis, d'autres que j'ai imaginés. Donc, je vais vous montrer rapidement. Je vais vous dire d'où ils viennent. Tout simplement. Donc, le Kraken. Alors, le Kraken, c'est une légende. Une légende qui est scandinave. Le monstre d'Eno-Shima. Ça, c'est encore une légende. C'est une légende japonaise qui est très, très, très ancienne, qui a plusieurs siècles. Cerbère. Alors, Cerbère, c'est un mythe. Un mythe. Et puis, c'est aussi un récit qui est raconté dans plusieurs mythes grecs. Yanchu. Yanchu, c'est une légende chinoise qui est très, très ancienne, qui est liée au calendrier. Frankenstein. Alors, ça, c'est un texte littéraire qui a été écrit au 19e siècle par Marie Shelley. C'est pas un mythe. C'est vraiment une création littéraire. Une œuvre littéraire. Polyphème, le cyclope. Alors, ça, c'est intéressant. parce que c'est un mythe grec qui est décrit dans l'Odyssée d'Homère. Mais, en fait, c'est un mythe qu'on retrouve dans beaucoup de continents. Ça, j'ai découvert ça très récemment. Et c'est un mythe qu'on retrouve même en Amérique du Nord, en Asie, mais avec des variantes. C'est un des plus anciens mythes. Le yéti, là. Le yéti, c'est de la cryptozoologie. C'est un type de récit qui correspond à une légende assez récente. Mais il se trouve que, parfois, les récits de cryptozoologie sont inspirés de légendes locales. Par exemple, là, l'histoire du yéti, c'est une légende qui vient de légendes népalaises. Ravana, ça, c'est un texte qui vient de la mythologie indienne. La bouivre, c'est une légende européenne. Et plus précisément, cette version-là, elle vient du Doubs, dans l'Est de la France. King Kong, ça, c'est une histoire qui vient du cinéma. Mapping Wari, c'est de la cryptozoologie. C'est une histoire qui vient maintenant sur les réseaux sociaux, qui est très partagée en Amérique du Sud. Et à la base, c'est probablement une légende d'Indiens qui vivent en Amazonie. Et l'extraterrestre, le dernier, ça, c'est... il vient de ma tête. Avez-vous été dans le pays d'un monstre que vous avez écrit ? Eh oui ! Eh oui, oui, oui ! Comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, c'est vrai que moi, une des bases de mon travail, c'est le carnet de voyage. Quand je fais un livre, je fais toujours un voyage. J'aime bien voyager. Et il se trouve qu'il y a plusieurs pays dans lesquels je suis allé et qui correspondent aux monstres qui sont décrits. Donc, c'est vrai que c'est intéressant quand on est allé dans un pays parce qu'on a l'impression de capter quelque chose et ça se voit peut-être dans certains monstres. Donc là, par exemple, il y en a quelques-uns où je suis allé. Donc, le dragon d'Enoshima, je suis allé au Japon mais je ne suis pas allé dans l'île en question. Je ne suis pas allé en Chine. Je suis allé en Grèce, par contre, donc pour Polyphème et le Cerber. Je suis allé en Angleterre. Pour Ravana, la bataille des dieux, ça, c'est là où ça se passe. Ça se passe à Sri Lanka, dans le sud de l'Inde. Et effectivement, je suis allé à Sri Lanka il y a très très longtemps et c'est un très beau pays. Très très beau pays. La Vouvre, ça, c'est dans la France, c'est dans le Doubs. C'est une région où je suis allé mais bon, je ne connaissais pas l'histoire quand j'y suis allé. Ensuite, il y a King Kong. King Kong, ça se passe dans une île qui n'existe pas donc je n'ai pas pu y aller. Par contre, la fin de l'histoire se passe à New York et là, par contre, j'y suis allé et c'est vrai que le dessin que je fais de New York, ça correspond à une sensation que j'ai eue quand même quand je suis allé en haut de l'Empire State Building. Donc c'est intéressant. Et enfin, Mapping Guarri, non, je ne suis pas allé au Brésil, malheureusement. Et l'extraterrestre, je ne suis pas allé sur Mars mais j'aimerais bien y aller. Quel monstre a été le plus difficile à dessiner ? Et oui, c'est vrai que parfois, il y a des monstres qui ont été plutôt faciles à dessiner ou qui allaient de soi. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais King Kong a été assez facile à dessiner parce que j'avais déjà dessiné des singes avant ou des regards de singes ou de gorilles. d'autres ont été plus difficiles à dessiner et celui qui a été le plus difficile pour moi, c'est Ravana. À Ravana, c'était compliqué. Alors pourquoi ? Ravana était très compliqué à dessiner parce qu'il fallait que Ravana tienne avec toutes ses têtes dans la page. Donc il a fallu que je réfléchisse et que je fasse plein d'esquisses à la fois pour que toutes les têtes tiennent dans la page et qu'en même temps, on voit qu'il y a différentes tailles de têtes. Vous voyez ? Donc là, par exemple, ça, c'est un dessin qui a été compliqué à concevoir. Et l'autre difficulté, il fallait que, comme Ravana a plusieurs têtes, il fallait que chaque tête ait une expression différente. Donc ça a nécessité beaucoup d'esquisses et de travail qui n'étaient pas évidents. Voilà. Donc Ravana, ça, je m'en souviendrai. Quel est votre monstre préféré et pourquoi ? Alors mon monstre préféré, en fait, j'en ai plusieurs. Il y en a un que j'aime beaucoup. C'est le dragon d'Enoshima. Je l'aime bien celui-ci. C'est plus pour le côté, c'est plus pour l'histoire parce que c'est un monstre amoureux. Et j'aime bien cette idée des monstres amoureux. Et celui-ci, ça m'a vraiment beaucoup amusé de le dessiner en imaginant qu'en fait, il était amoureux. Amoureux d'une déesse. Donc ça, j'aimais bien cette histoire. Ça, c'est plus pour l'histoire. Après, il y a un autre dessin que j'ai bien aimé, que j'adore aussi. Mais pour une autre histoire, c'est l'extraterrestre. Celui-ci, j'ai adoré le dessiner parce qu'il a fallu que j'imagine totalement un regard différent. Et celui-ci, regardez, il a des yeux fermés et hop, on se fait qu'il a des yeux ouverts. Et si vous regardez bien, ils sont un peu bizarres, ces yeux. Donc celui-ci, j'ai dû imaginer un regard avec des pupilles vraiment étonnantes. Et celui-ci, ben voilà, j'ai vraiment... C'est quelque chose que j'ai bien aimé faire. D'ailleurs, je vais vous montrer les esquisses que j'avais faites pour imaginer son regard. est-ce que vous avez réutilisé ces monstres dans d'autres livres ? Ben non, 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 c'est vraiment des livres, c'est des dessins que j'ai fait spécialement pour ce livre et qui n'ont pas vocation à aller ailleurs, en tout cas, a priori. Donc, j'ai utilisé ces images pour des petites expositions dans des librairies ou des occasions comme ça qui sont... mais pas dans d'autres livres, en tout cas. Et puis, a priori, je ne vois pas trop comment, en tout cas, parce que c'est vraiment des livres, des dessins qui sont faits pour ce livre. Est-ce qu'il y a un tome 2 de ce livre ? Ben, à ma connaissance, non. J'ai de quoi faire, en tout cas, parce que c'est vrai que j'ai plein d'histoires qui pourraient donner lieu à une suite. C'était un peu ce que je vous avais montré au début de mon carnet. Donc, il y a plein de monstres que je n'ai pas encore dessinés, mais j'aimerais bien le faire. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'il y a, par exemple, comme monstres qu'on peut imaginer et que je n'ai pas dessinés. Il y a la chimère. Ah, la chimère, ça, j'en ai bien la dessinée. Il y a l'hypogriffe, le griffon, le tarasque, il y a le monstre du Loch Ness. Il y a Mokele Mbembe, qui est l'équivalent du monstre du Loch Ness en Afrique, en Afrique centrale. Il y a l'hydre de l'Erne, que j'en ai bien dessiné. Il y a le minotaure. Il y a Bigfoot, mais Bigfoot, il ressemble beaucoup au Yeti, donc ce n'est pas super intéressant. Il y a le loup-garou, il y a Dracula, il y a Skull, c'est un monstre scandinave. Il y a Baku, c'est un monstre éléphant au Japon qui est incroyable. D'ailleurs, au Japon, il y a plein de monstres extraordinaires. On les appelle les Yokai. Et ça, au Japon, il y a plein de monstres intéressants. Dans le même genre, au Japon, il y a Tsugushima, non, Tsushiguma, Tsushigumo, pardon. Tsushigumo, c'est un monstre araignée. Il doit être répugnant, celui-là. Qu'est-ce que je voulais encore illustrer ? Il y a Ejirak, c'est un monstre inuit, c'est des Eskimos, c'est une sorte de croquenitaine. Il y a Abatwa, c'est un monstre africain. Il y a Thunderbird, ça c'est un monstre au oiseau de tonnerre chez les Indiens. Alors voilà, il y en a encore beaucoup, j'ai de quoi faire un deuxième tome. J'aimerais bien faire un deuxième tome, mais pas pour tout de suite, parce que là, je suis d'abord en train de terminer un livre sur le temps. Et ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et j'espère que je pourrais vous le présenter aussi un de ces jours. Voilà. Voilà, ça se termine. Un grand merci pour toutes vos questions qui sont super intéressantes. Et puis surtout, un grand merci à vous, à vos enseignantes, à vos enseignants. J'espère que ce livre vous a plu. et surtout, je donne mon email et mon contact aussi Instagram aux enseignantes et aux enseignants. Si vous voulez me contacter et me poser des questions, n'hésitez pas. Vraiment, c'est toujours un bonheur de pouvoir vous répondre. Et si vous faites des dessins, en tout cas de monstres, n'hésitez surtout pas à me les envoyer. je serais vraiment mais ravi de pouvoir vous les commenter ou vous aider à dessiner. Vraiment. Donc, encore une fois, merci beaucoup. avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. – Sous-titrage FR 2021